Et salut à tous les amis c'est mon Kiddy me dit et on est de retour pour cette vidéo pour vous dire que les 1 an approche à grands pas et ça vous le savez mais une chose le plus importante c'est les nouveaux mods qui vont arriver et donc du coup je vais vous annoncer une surprise pour les 1 an donc je vais revenir dans les streams parce que là du coup j'avais pas trop le temps ces derniers temps je pouvais pas vous donner des explications mais voilà en tout cas je serai de retour puisque ces nouveaux mods me hype totalement et en plus de ça je veux dire il y aura vraiment une signification importante d'avoir maintenant de dropper des personnages puisque grâce à ces mods là on a une sorte de bounty rush mais version voilà Fighting Pass donc en fait à mon avis ça donne des sortes de conquêtes comme on peut voir là directement derrière c'est un 3v3 donc ça c'est incroyable donc ça va être au total 6 personnes qui s'affrontent et ça c'est génial ça c'est le truc que j'attendais vraiment sur One Piece Fighting Pass pour que ça donne plus d'intérêt bien sûr au drop des personnages et autres parce que PvE et PvP au bout d'un moment ça gonfle mais en PvE on peut trouver tellement de choses à faire comme bounty rush bounty rush on a une sorte de mode on drop des personnages selon leurs habilités selon leur truc et là je crois qu'ils ont enfin compris la recette c'est ça quand on a un jeu gacha il faut utiliser ces personnages là dans un mode compétitif et là on a totalement ce qu'on souhaitait depuis le début d'ailleurs on peut voir pas mal de choses on aurait dit que avant de choisir le personnage on peut voir qu'il y a des sortes d'habilités donc ça on en saura plus je vais pas vous dire des conneries ou quoi que ce soit mais là on en saura plus mais en tout cas c'est très bien ça veut dire que ça sera des effets de boost des effets d'attaque enfin je sais pas je vous dis n'importe quoi mais c'est réfléchi et je pense qu'ils ont mis du temps à faire ça à mettre ça en place parce que franchement au bout d'un moment faut dire ce qui est le jeu commençait à s'essouffler avec toujours les mêmes modes et c'était pas terrible mais là mais là c'est incroyable les amis ça c'est ce que j'attendais vraiment le soir on pourra se retaper des bons streams en mode compétition et là du style ça sera pas une personne qui attend pour combattre là ça va être de la folie les gars ça va être de la compétition du 3v3 donc ça va être magique j'espère puisque là qu'on voit comme ça là ce qui est dommage c'est que j'ai l'impression on peut pas inviter mais j'ai l'impression que c'est aléatoire ou alors est-ce qu'on peut inviter ses potes on invite ses deux potes avec soi puisque c'est un 3v3 et on affronte trois autres personnes comme ça aléatoirement en ligne ça serait cool aussi donc voilà en vrai là sur ce mode là on peut voir regarder Kizaru et tout il se lâche on a Okiji on a carrément aussi notre cher Magellan donc ils ont tous pris un point chacun et j'ai l'impression qu'ils le défendent pour voilà pour essayer de gagner la zone mais ça c'est ça que j'attendais les gars franchement là je suis trop hypé et on va passer directement alors là là c'est un autre mode complètement alors là sur une sorte de battle royale ou je sais pas avec les bateaux on a le bateau de hénère mais genre il est trop cheaté le bateau de hénère parce que genre il lâche des éclairs et on aurait dit une sorte de battle royale où la map se rétrécit comme ça et du genre il faut chercher je sais pas prendre des trucs enfin je sais pas je sais pas totalement à quoi ça c'est mais j'ai l'impression qu'ils récupèrent des objets et on en retire franchement ça moi ça me rappelle le genre league of legends mais version one piece en bateau ça a l'air plutôt pas mal franchement ça on peut se laisser voilà emporter par les flots par ça et tout donc ça risque ça risque vraiment d'être aussi vraiment cool d'avoir maintenant de l'idée de dropper des bateaux et chaque bateau aura sa propre compétence que ça soit en terme je pense d'attaque ou autre de défense ou comme ça quand on voit le bateau d'hénère ouais j'avais jamais pensé à ça mais bim hénère dessus il électrocute tout le monde et là c'est trop génial donc on a les autres bateaux qui c'est de galérer contre lui et franchement pas fou quoi donc voilà un petit aperçu des deux nouveaux modes qui arriveront j'espère qu'ils seront tout le temps là et j'espère pas que ça va être juste genre du 12 ou 12 enfin des trucs comme ça comme ils font d'habitude là je trouvais ça vraiment énervant s'ils nous mettent ces modes là complètement disponible h24 7 jours sur 7 ça serait super ça serait vraiment génial j'espère réellement que ça va être quelque chose qui va bien fonctionner en tout cas le 3 vs 3 c'est ce qui me hype le plus sur ces deux nouveaux modes après pour les un an donc concernant la chaîne pour les un an je vais organiser un tournoi ça c'est sûr et certains je suis obligé d'organiser un tournoi et d'ailleurs un man ami man ami devait recevoir le prix je devrais je dois lui envoyer je sais pas s'il est toujours là mais je vais lui envoyer son prix en tout cas ça leur a attendu pour le dernier tournoi et donc voilà j'organise ce tournoi pour vous les amis puisque quand même on a partagé durant ces un an de cette passion de one piece fatigue passe et cette passion de one piece tout court que je trouve vraiment mais alors vraiment voilà là ils ont enfin compris ils vont casser l'engrenage comme comme dirait notre cher lot et là une chose est sûre une chose est sûre c'est que si ces modes là sont mis tout le temps en place je vais vraiment me déchirer pour streamer 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 même si des fois j'ai pas le temps mais je vais streamer 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 donc voilà j'espère que ça va vous plaire et donc voilà j'organise un tournoi et en plus de ça par contre je suis dans le regret de vous annoncer que je n'ai plus accès à alipay je n'arrive plus à payer avec alipay donc j'ai essayé de créer un compte avec paypal et j'arrive à le créer sur le téléphone mais sur l'émulateur je n'arrive pas du tout à activer du coup le jeu quoi il me met trop de tentatives ou je sais pas quoi alors que sur mon petit téléphone ça fonctionne parfaitement donc je ne comprends pas je ne comprends pas enfin bref on va essayer de trouver une solution et puis voilà parce que j'arrive pas à avoir les passes donc je peux plus acheter les passes quoi et ça ça me fait chier les gars il ya du hoz j'ai loupé drake les gars vous vous rendez pas compte là là j'ai envie de les tester quoi et j'aimais pas yvan donc voilà donc pour les annonés j'espère que ces modes vont vous plaire en tout cas je reviens les amis c'était une vidéo comme ça histoire de vous avertir de ce qui va se passer sur la chaîne puisque c'est vrai que je l'ai trop trop délaissé en tout cas ça me fait vraiment plaisir de voir qu'il y en a toujours qui attendent et voilà vraiment ça me touche énormément on va reprendre les streams twitch et youtube en même temps pas d'inquiétude là c'est bon je suis reparti surtout ils m'ont hypé de ouf avec ces modes là et là et là je vous le dis tout de suite il va falloir drop des bons persos pour ces modes là à très vite c'était mon qui dit midi sur la chaîne pour ce retour des 1 ans j'espère qu'il sera fulgurant j'espère que vous m'attendrez le jour j où on fera des streams de folie ensemble très vite très très vite merci et à bientôt à bientôt